Après, et dedans il y a dinosaure. C'est important de savoir dinosaure en italien, tu sais pas ? Tu fais un truc technique où tu commences à placer doucement les choses, les yeux à la place des yeux, et puis tout d'un coup il y a un visage qui apparaît. Donc tu suis les lignes de ce que tu vois. C'est comme si tu regardais la nature. Il y a ces deux mandalas en fait, petit à petit, qui commencent à apparaître. Donc ça j'aime bien, j'aime bien ces inspirations. Le cercle c'est une certaine force, tu vois, la ligne c'est une certaine force. Donc essayer de charger dans les toiles de la bonne énergie. Donc quand tu es dans la nature comme ça, waouh ! La pyramide. Moi quand je vois à la vue de ce symbole, ça me donne de la force. Je ne sais pas où je vais, je sais juste le nom serpent arc-en-ciel. Et après par contre, tout ce qui se passe, je ne contrôle surtout pas, à part la technique. Vu mon équilibre et ce que je peux comprendre, des fois je fais des choses qui sont beaucoup plus fortes que ce que moi je peux comprendre. Tout mon travail c'est de préparer techniquement une apparition. Voilà, si ça marche, je suis apaisée. Quelqu'un qui ne change pas à côté de moi, ce n'est pas possible non plus. C'est pour ça que j'adore les enfants, ils changent tous les jours. Ils te remettent toi en question tous les jours. Si jamais t'as oublié. Si je doute donc que je travaille, ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire que je ne crois en rien. Il faut que je garde la double vision des deux visages et du visage qui apparaît, c'est marrant. En fait je fais trois visages en même temps. Là je ne sais même pas ce que j'ai envie d'aller chercher. La peinture dirige toute seule et puis elle donnera sa réponse. Pourquoi je peins ? Tu as l'impression quand même que l'inspiration c'est quelque chose qui t'échappe. Après tu te rends compte que tu peux la provoquer, que tu peux te mettre dans des conditions particulières pour qu'elle arrive plus vite. On dirait une goutte d'eau. Il y avait le nom de la toile, il y avait le format mais je ne savais pas du tout ce que j'allais mettre dedans. Et puis ça apparaît au fur et à mesure et donc à la fin on se retrouve avec des signes qui sont l'arc-en-ciel. Donc ça c'est parti du nom certainement mais après ça se décline sur plein de choses. Comme là maintenant on arrive au signe que tout le monde connaît. Il y a des deux serpents qui s'enlacent et donc ça ça peut être que la toile du serpent arc-en-ciel. Donc cette toile elle est partie d'un nom. Le serpent arc-en-ciel qui comme tout le monde le sait est le symbole aborigène du voyage de l'esprit. Au début il n'y a pas d'idée, il y avait déjà deux visages qui voulaient apparaître, donc quand il y a deux visages qui veulent apparaître je les ai faits. Et puis après tout a tourné autour de ces deux visages et finalement d'une histoire. Je ne savais pas ce que ça allait être comme histoire et puis voilà. Rencontre, échange, partage. Ça ce genre de toile elle se révèle toute seule. C'est lié au métissage, aux androgynes, au partage, au miroir. C'est la première. C'est la première. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi ça me fascine aussi, parce que je ne sais pas. Il y a des moments qui sont incroyables. Il faut qu'elle parle pour tout un peuple, c'est beau. J'essaie de faire le fait qu'elle chante, que ce soit sa voix qui soit le moteur. Donc voilà, mais en même temps ça souffre, donc il ne faut pas passer à côté non plus du message. La musique est aussi un langage universel, au-delà du mot, de la compréhension intellectuelle. Donc rien que les vibrations dans sa voix, tu comprends tout. Parce que la vibration elle est quelque part, il faut la trouver. Là ça arrive. Tu m'as donné l'image, elle m'a donné l'émotion. Donc moi j'ai plus qu'à essayer de faire une synthèse sur une photo de ce que toi tu as fait en plusieurs photos et qu'elle vit tous les jours. Elle existe déjà. Il y a mes créations à moi, c'est-à-dire mes rêves. Et puis il y a des... Ça c'est pas une commande, mais sinon c'est une sorte d'imposé. J'aime bien aussi faire des trucs qui sont imposés dans le sens où tu fais une affiche ou quelque chose. Le message, tu sais lequel, il faut que tu fasses passer déjà. En même temps, quand t'es ici et que tu travailles ici, toi tu le sais, tu restes lucide quand même, au contraire, presque plus. T'es pas en train de te perdre dans un rêve sous les cocotiers. Je suis marié. Habitante de ma patrie, semblador ou militar, estudiant ou industrial, campesino, provinciano, et al inquieto capitalino, A tous les digo, amigues, que esta tierra que habitamos, tenemos que respetarla, Porque c'est elle qui nous a donné et que nous a demande, nous a demander de la amour. Et si queremos dejarle à nuestros hijos, un futuro, un mañana, Todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, Y que con dos o tres llegados, siempre quieren manejarnos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido? Que esta tierra se... Tu vas bien. De près, j'exécute à la limite des logiques, des logiques de lumière au départ, des trucs comme ça. Mais en même temps, ce qui sort après, c'est là que ça me dépasse. C'est que là, en fait, on dirait qu'il faut qu'elle revendique pour tout un pays, pour tout son pays. Et elle, elle le fait avec ce cœur-là, parce qu'elle y croit. C'est vrai, hein. Quand elle chante, elle y croit qu'elle peut aider vraiment. Et elle a une puissance incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Il s'est passé quelque chose. Non, ça y est, la toile vient d'être finie. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une chacune. Ça va bien. Hum ? Qu'est-ce que t'en penses ? Cantar por cantar. C'est la... La chanson, elle commence comme ça, la petite. Tu sais ce que ça veut dire, en espagnol ? Chanter por chanter. Ah oui. Et la magie est là ou pas ? La magie, après, il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501